Au loin, ce n'est qu'un filet d'eau constant qui tombe en cascade répétée à partir d'une hauteur. Plus l'on s'en approche, plus l'on se sent minuscule à côté. Mais nous sommes bien loin de nous douter du spectacle saisissant de puissance qui nous attend là-bas derrière le rideau de feuilles et d'arbres qui réduit notre vision. Nous sommes à Bijouka, petit paradis sauvage dans l'arrondissement de l'Holodov. Mais la destination vaut bien le deux tours, car en plus la traversée nous offre un moment d'escale singulier. Bicliki, où l'eau et les bois se disent oui. Ici, l'eau liquide sait trouver une place de choix entre ses racines qui l'abreuvent avant de se jeter dans le vide quelques mètres plus loin. Un spectacle miniature qui ne nous a que très peu préparé à une autre, cette fois-ci grandeur nature. Le nom baptisé de ses chutes, c'est un nom venu des bassards, qu'on appelle Bili Bichop, dans Malé Machobi. La rivière-ci est particulière, ça sort de très loin dans les montagnes de Vuzo. Comme suspendu dans le vide, on se demande bien d'où ces eaux prennent leur source pour finir en jet constant sur ces pierres qui reçoivent le baptême en contrebas. C'est comme si ça sortait du ciel. Les routes ne permettent pas à ce que les gens viennent voir nos chutes. Des légendes attribuent à cette chute des pouvoirs de guérison. Vous passez deux jours ici, vous êtes déjà guéri si vous avez une maladie comme le cancer. Mais avant de mettre la légende à l'épreuve, il faut déjà avoir la bénédiction des seigneurs des logis. Les pigments, ce sont ceux qui peuvent bien gérer la transmission de ces chutes, parce que ce sont ceux qui sont en amont. Mais même sans rituel purificateur, la simple visite est déjà cathartique. Ça me plaît bien, c'est joli, j'ai fait beau vivre. Une autre carte postale unique qui pourrait faire gagner encore plus de points comme destination touristique de choix à l'incroyable Chard de Dieu.